On a prévu de voyager de l'autre côté au bout de la planète et on ouvre notre fenêtre sur l'outre-mer. Et oui, on part en Polynésie, Yaorana, Yaorana à tous, comme on dit à Tahiti, ça veut dire bonjour. Et on va vous faire découvrir ces jolis paysages tahitiens sur l'île de Mopiti. Il suffit de plonger là-bas pour découvrir une espèce absolument fascinante, c'est la Raymanta. Un reportage signé Yvon Moana-Legal et Clément Bouzalka. Le lagon de Mopiti abrite de nombreuses espèces marines exceptionnelles. A 12 ans, Kainani vient régulièrement observer sa préférée, la Raymanta. Ce matin, on va aller voir les Raymanta. On va essayer de voir s'il y en a. Ok, stop. L'eau, ce matin, elle est un peu trouble. Donc, il faut bien avoir l'œil. Pour les trouver, il faut regarder. Si tu vois un caillou qui bouge, c'est une Raymanta. Il y a des règles à respecter. Par exemple, il ne faut pas sauter quand tu descends du bateau. Il faut y aller doucement. Par exemple, tu t'assoies et ensuite, tu sautes doucement dans l'eau. Et aussi, quand tu vas à côté des Raymanta, ne va pas trop près. Reste à deux mètres ou trop. Ne vous approchez pas trop des Raymanta, parce que sinon, ils vont partir. Et surtout, ne les touchez jamais, parce que c'est un terme. Le danger des Raymanta, si jamais tu les touches, tu transmets tous les microbes que tu as sur toi. Même si ça ne te rend pas malade, la Raymanta après, elle est malade. Le problème, c'est qu'il y a trop de visiteurs maintenant. Les Raymanta, ils commencent à ne plus beaucoup venir. Donc, des fois, tu peux en voir 15 bâtons sur une seule Raye. Après, la Rayelle s'en va. Les Raymanta sont autour des pâtés de coraux, car ils viennent se faire nettoyer par les petits poissons. Dans le lagon, des fois, il y en a deux ou trois, ou des fois, il peut y en avoir dix. La Raymanta, elle est très jolie. Quand je la vois, ça me fait une sensation d'admiration. Ça va, c'était bien. On a vu une Raymanta, mais après, elle est partie. Les habitants de Montpitié sont attachés au Raymanta, car c'est l'emblème de Montpitié, de notre île. La Raymanta